bonjour les amis c'est l'hiver il fait froid j'espère que vous allez tous bien alors aujourd'hui je vais vous parler du problème du chauffage dans un minivan je dis bien pour un minivan parce que pour les autres véhicules les fourgons et bien entendu les camping cars c'est beaucoup plus facilement minivan ça manque de place c'est tout petit c'est pratiquement impossible de faire une vraie isolation on fait une isolation qui tient la route c'est pas possible il y en a qui vont en faire il ya des matériaux modernes qui permettent d'isoler mais bon honnêtement j'y crois pas j'y crois pas du tout même donc ben il faut quand même s'échauffer même si en hiver ben on sort un peu moins non faut bien le dire et évidemment je vais quand même vous parler de quelques quelques petits trucs tout simplement pour essayer de se réchauffer bon je vais commencer par vous donner quand même de mes nouvelles parce que vu qu'aujourd'hui c'est une vidéo pour les gens qui vont ménager leurs petits véhicules de loisirs utilitaires et donc bon ça concerne pas les gros engins quoique encore oui pourquoi pas voilà et qui n'ont pas envie de se lancer dans des gros travaux faire des trous dans la voiture enfin bref ou utiliser du matériel du gros matériel donc on va voir ce qu'on peut faire pour se réchauffer avant cela et surtout avant que mes amis les pédaleurs s'en aillent je vais vous donner de mes nouvelles parce que ça fait déjà plusieurs mois que je n'ai pas fait de vidéo faut bien dire que j'ai été très 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 handicapé à la suite de cet accident la fracture de vertèbre lombaire qui m'a laissé au tapis déjà pendant deux ou trois mois j'ai repris un peu le vélo au mois de septembre j'ai rejoint des amis des désabonnés à ma chaîne youtube un peu plus loin là sur le canal du midi nous avons fait une sortie et je me suis à nouveau retrouvé bloqué pendant plusieurs mois puis aussi malade donc c'est pour ça que je n'ai pas fait des vidéos et c'est pour ça que dans cette vidéo je ne montrerai pas la mise en oeuvre des solutions mais je vous en parlerai je vous donnerai les principes parce que je suis encore assez handicapé pour le faire bienvenue à tous les nouveaux abonnés de la chaîne je suis content de vous voir de vous faire un petit coucou pourquoi pas et on va rentrer dans le vif du sujet maintenant allez c'est parti bon ben un tout premier lieu je vous parle de ce qu'il ne faut pas faire et de ce qui ne marche pas voilà ça c'est extrêmement dangereux parce qu'il y a une combustion interne dans le véhicule donc qui va consommer non seulement l'oxygène mais qui va aussi dégager du monoxyde de carbone donc l'histoire du pot de fleurs là on va l'oublier toute façon j'espère qu'il va s'éteindre en le bouchant il aura plus d'air je l'ai pas soulevé exprès donc le pot de fleurs de toute façon ça ne chauffe pas donc garde le pain pour mettre des fleurs n'étaient pas des cactus quand même allez une autre solution à combustion que je déconseille fortement ou il ya bien longtemps que je n'ai pas utilisé m'avait servi à me dépanner dans un camping-car qui avait eu quelques problèmes mais uniquement la journée allez je vais essayer de mettre en route comment la bouteille de gaz était vide je viens de la laisser attendre que le gaz arrive voilà bon ben la flamme ne se voit pas trop là la grille va rougir je suppose que je ne sais pas moi je la vois assez rouge mais là ça n'est pas visible bon c'est pareil on oublie on oublie absolument ce truc là bon ça va bien dans la journée si on peut ouvrir de temps à autre pour aérer mais bon à la limite il vaut mieux faire tourner le moteur ceci dit ça chauffe très très bien il n'y a pas de souci voilà contrairement au pot de fleurs qui lui ne chauffe pas du tout j'essaie de faire voir la flamme là moi je le distingue à l'oeil nu mais sur la caméra ça ne se voit pas trop alors si vous optez quand même pour ses moyennes de chauffage je vous conseille fortement d'avoir un petit appareil comme celui ci un détecteur de monoxyde de carbone où il ya des multi détecteurs également mais et de le placer dans votre voiture les piles dure trois quatre ans là et il vaut mieux l'avoir voilà mais bon je vous déconseille quand même les bougies et tout système de chauffage à combustion interne à oublier totalement alors dans ce qu'il faut oublier pour se chauffer dans un minivan ben c'est en fait l'idéal c'est l'échauffage du genre trois mois c'est à dire un échangeur avec un brûleur à gaz et bon tout un système qui va souffler de l'air chaud dans la voiture alors ça ça va très bien évidemment dans les camping-cars c'est ce que j'ai sur mes camping-cars par contre sur une petite voiture comme ça là c'est pas possible parce que non seulement ça consomme de l'énergie électrique pour l'essoufflage encore que ça va quoi mais s'il faut stocker des bouteilles de gaz installer le système dans la voiture avec les souffleries et tout franchement faut déjà faut être un bon bricoleur c'est ce que j'avais sur mon ancien van aménagé c'était un peugeot expert et j'avais ça il y avait deux bonbonnes de gaz à l'arrière et bon mais par contre c'est un pôle plus grand que le docker bien entendu voilà ça ça fonctionne très très bien mais bon allez on oublie alors toujours dans le même genre là je dirais un peu comme l'autre ou moi il existe aussi le genre webasto qui fonctionne lui toujours avec un échangeur thermique mais avec du gasoil ce coup ci donc ben l'installer à l'intérieur d'un mini van c'est pas possible il faut faire des trous comme l'autre moi d'ailleurs une aspiration d'air un échappement enfin bref ça devient vite galère aussi ça consomme de l'électricité on va y revenir là dessus parce que je vais vous faire avoir un exemple la solution que j'ai trouvé pour mettre ce genre de chauffage mais à l'extérieur de la voiture pas le monter à l'intérieur le mettre à l'extérieur alors c'est vrai que pour le transporter j'ai la facilité d'avoir le porte vélo à l'arrière pour lequel j'ai fait une petite adaptation et mettre le chauffage dessus donc je vous ferai voir le principe uniquement le principe je ne ferai pas de mise en route parce que je n'ai plus la deuxième batterie et j'ai plus le système non plus de de charge entre les deux batteries ou le panneau solaire donc je ne ferai voir que le principe voilà donc ça vous pouvez éventuellement le faire si vous êtes un peu bricoleur en plus maintenant ça se trouve à quelques je sais pas à 100 120 euros donc ça demande pas l'investissement du tonnerre contrairement autre moment où là vous en êtes pour plusieurs centaines d'euros c'est pareil quand même allez maintenant je vais quand même vous parler de ce qui marche mais bon ça sera pas forcément en autonomie alors ce qui marche bien c'est l'électrique évidemment c'est tout petit et si on dispose d'un point d'alimentation ben c'est l'idéal quoi voilà ça va bien si on va en camping si on va dans un camping car park quelque chose comme ça chez des amis ou si vous arrivez à pirater un peu d'électricité ça peut se faire aussi sur certains ports il ya des bornes enfin ou même à bien d'autres endroits c'est la meilleure solution pour un petit ingin comme ça mais on va quand même parler du reste la couette une excellente couette ou un couple qui s'aime beaucoup aussi ça peut réchauffer quoi mais bon ça bouffe beaucoup d'énergie voilà un chauffage je l'avais acheté pour me dépanner là sur un petit voyage parce que la température était bien descendue et bon j'avais trouvé que ça dans une grande surface bon ça fait 2000 watts franchement c'est trop et puis c'est encombrant c'est gros je sais pas si vous voyez là la place que ça prend voilà donc c'est pas mal ah bien voilà un chauffage qu'il est parfait pour moi donc attention ne regardez pas la marque qui a là je ne fais aucune pub je me souviens d'ailleurs même pas où j'ai acheté ce machin là peut-être même action je ne sais pas non je crois pas et ça va très très bien voilà il ya deux ou trois je sais pas si on le voit là deux puissances de chauffe je crois c'est réglable et bon en le posant au sol c'est très très bien là on le règle pile poil comme on veut et c'est suffisamment puissant pour chauffer la voiture toute la nuit ça fait 1500 watts voilà j'avais essayé à 1000 watts mais c'est insuffisant par moment quand il fait vraiment des températures en dessous zéro ça peut être insuffisant voilà ça c'est le conseil que je donne bien entendu à condition de d'aller dans un camping ou un endroit où on a une énergie électrique dont on peut disposer et bien voilà un petit chauffage à gazole chinois bien entendu on en trouve un peu plus petit maintenant là en un seul bloc comme ça je crois que j'en ai vu quelques cent cent vingt euros 430 je ne sais pas donc pas dire que ce soit extrêmement cher alors donc là dedans il ya un réservoir pouvoir le bouchon ici et là il est en mode transport il ya un câble d'alimentation pour l'électricité pour le 12 volts et également le thermostat qu'on mettra à l'intérieur avec le même câble de de rallonge là je ne sais plus je vais cacher il est là je crois le thermostat est là les deux câbles sont reliés ensemble il suffit de les passer par une portière ici l'échappement donc évidemment si on fait le montage dans la voiture il va falloir faire très très attention au passage de l'échappement parce que là il devient presque rouge même la nuit on le voit rouge le tuyau d'échappement moi c'est un modèle avec quatre trous donc j'en ai bouché deux pour utiliser les deux autres avec cet engin là à l'extérieur voilà je précise quand même que moi j'ai fait un petit montage là sur mon porte vélo je n'ai pas mis là j'ai fait un petit montage de façon à ce que le chauffage puisse fixer dessus sans aucun problème rapide à installer rapide à enlever voilà je ne fais pas voir ça chacun fera comme il voudra ceci dit ça fonctionne très très bien ces engins là l'inconvénient aussi c'est qu'ils sont peu bruyant notamment au niveau de la pompe d'injection de gasoil et c'est pourquoi à l'extérieur c'est encore mieux voilà alors l'idée ben c'est tout simplement de faire passer la sortie d'air chaud qui est là dans la voiture et pour ça le mieux c'est de faire deux trous dans la vitre je sais pas ce que vous en passez il faut faire deux trous dans la vitre et passer les deux tuyaux ou un seul tuyau si vous avez un modèle un seul tuyau voilà donc facile à dire que deux trous à faire dans la vitre allez je vous fais voir ça et bien voilà j'ai fait deux trous dans la vitre voilà donc je peux passer mes tuyaux par là sans avoir à mettre le chauffage à l'intérieur voilà alors noir sur noir on voit pas grand chose en plus j'ai le soleil en fosse voilà ensuite il suffit de poser le chauffage proximité et personnellement pour faire quelques essais parce qu'en fait je ne me suis servi que deux ou trois fois je vais récupérer ces machins là qui traînaient dans la rue parce qu'elle était en cours de réfection il suffit de venir passer le tuyau là dedans pour améliorer de l'air chaud enfin deux tuyaux là j'en ai pris un pour exemple encore une fois je vous dis que je ne fais pas la mise en route parce que je suis vraiment trop handicapé j'ai trop mal au dos et je tiens pratiquement pas debout là j'ai beaucoup de mal pour faire ce film donc les trous au sens je sais pas si on le voit sont sur l'avant de la voiture pour éviter d'avoir l'air chaud qui vient trop sur l'arrière de l'habitacle et je peux vous dire que ça fonctionne très bien il n'y a pas de souci ça marche très 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 bien voilà vous avez l'idée à vous de voir comment vous allez faire si vous voulez utiliser un engin comme celui ci je vais vous expliquer comment j'ai fabriqué comment j'ai fait pour faire les trous dans la vitre c'est simple voilà vue de l'intérieur dans la voiture je vais actionner la vitre électrique pour le faire descendre si j'arrive à trouver le bouton voilà voilà j'ai baissé la vitre mais que je peux passer la main et reste en place ce petit morceau qui a été découpé pile poil à la forme de la vitre de façon à venir remplacer la partie supérieure alors je l'ai découpé tout simplement dans un morceau d'isoral que j'ai ensuite peint en la bombe de peinture noir mat comme ça ça brille pas ici bon je sais pas si je vais arriver à le faire voir il suffit de recoller des petits bouts d'isoral d'abord pour renforcer d'une part et ensuite pour venir d'un côté de la vitre voyez ici pareil ici aussi de façon à ce que la vitre puisse aller se mettre dans un rail qui a pratiquement été fait ici là voyez donc entre ce morceau là et les petits morceaux que j'ai mis derrière ça fait un rail la vitre s'encastre il n'y a pas de problème et en plus ça renforce l'isoral voilà donc encore une fois c'est l'idée pour ce qui concerne ce genre de chauffage attention ça consomme beaucoup d'électricité au démarrage et ensuite un peu moins alors bon je sais pas pour le démarrage peut-être qu'il vaut mieux démarrer l'engin avec le moteur en route pour être sûr de redémarrer le matin l'idéal étant d'avoir une deuxième petite batterie de 25 ampères heure une batterie de moto qu'on recharge soit par panneau solaire soit en se branchant directement sur l'allume cigare et connecter les deux batteries quand on roule voilà c'est tout simple pas la peine de s'emmerder à faire un montage de bascule entre les batteries bon je vais essayer de vous faire voir comment ça tient parce que d'une seule main ça va pas être facile en fait ici c'est ça rentasse la vitre c'est dans le lâche vitre voilà partout dans les trois angles d'une main c'est pas très facile voilà je les retirer et comme faut le voir c'est pas lourd c'est tout petit ça prend pas de place dans la voiture allez voilà vous avez toutes les infos voilà les amis van lifers je vous ai donné une idée si elle vous intéresse à ben gamberger crassez vous un peu la tête et puis vous verrez qu'on peut on peut le faire mais bon c'est vrai qu'en hiver avec ces engins là on sort pas trop moi je les ai fait deux fois sur peut-être trois fois je suis parti avec cet engin là et ce chauffage là allez je vais quand même donner maintenant une petite info aux mes amis pédaleurs et puis je prendrai congé de vous alors pour les vans lifers il y aura certainement d'autres petites vidéos un peu dans ce genre là quelques astuces ou je prends quelques petits bricolages qui sont toujours très utiles lorsqu'on se balade dans un van aménagé même si à peine un peu aménagé tiens puisqu'on est dans la chaleur à essayer d'isoler au moins le matelas ou d'avoir un matelas c'est épais parce que sinon ça fait ça fait circuler le froid enfin ça ça transmet bien le froid selon vous l'avez mis à éviter de le mettre directement par terre sur le plancher voilà maintenant on va passer aux pédaleurs c'est lui et pédaleurs ça fait longtemps excusez moi si je n'ai pas fait d'autres films là j'étais vraiment dans un état catastrophique et donc ben j'ai un peu décroché parce que là franchement je commence à démoraliser totalement de pas pouvoir bouger pas pour faire de l'eau pour marcher rien du tout quoi en septembre voilà j'ai fait une sortie je le disais avec des amis de la chaîne youtube que j'ai rejoint sur le canal du midi on a fait une sortie que j'ai filmé je n'ai pas monté encore tout simplement parce que ben il manquait une partie des des clips que j'avais filmé à cause d'un problème de cartes sd gelé résolu je vais peut-être enfin pour finir sur le montage de cette vidéo et je vous la mettrai prochainement sur la chaîne voilà mes amitiés à tous portez vous bien soignez vous bien faites de belles sorties que ce sont en vélo en van ou à pied quoi et puis encore une fois restez pas chez vous si vous avez la possibilité de sortir allez chin chin les amis et n'oubliez pas de mettre le petit pouce qui va bien ça me fait plaisir déjà au moins ça et surtout de vous abonner parce que les abonnés moi j'adore en voir de nouveaux abonnés bye